coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc comme je vous l'avais proposé nous allons faire le tuto fait le tuto de cette petite valise donc j'en ai refait une autre parce que celle que je vous avais montré dans la vidéo c'est celle que j'avais envoyé pour mon échange donc c'est relativement facile à faire il n'y a pas de grosses difficultés particulières donc elle est comme ceci dans celle ci j'ai j'ai doublé l'intérieur donc voilà nous allons faire cette petite valise alors pour faire cette petite valise je mets de côté il va nous falloir du papier alors j'ai pris un bloc de papier 24 ans 2 seulement le problème c'est que j'avais plus en 200 grammes il ne restait qu'en 160 grammes donc 160 grammes c'est pas suffisant donc si vous avez du papier 200 grammes c'est très bien sinon si vous avez du papier les blocs de chez action en 250 grammes c'est parfait si vous trouvez un papier qui soit qui vous corresponde bien des deux côtés c'est parfait donc moi j'ai pris du 160 grammes mais je vais le je vais l'habiller donc ça va le rigidifier donc il va vous falloir deux feuilles de papier la première va faire 30 30,5 ici 30,5 sur 24 cm ça c'est pour le fond de la boîte et pour le dessus de la boîte il vous faudra un papier de 21,1 par 24,5 donc voilà ensuite ça c'est pour la boîte à proprement parler il va vous falloir aussi du papier décor alors le papier décor moi j'ai pris j'ai choisi cette cette ce papier alors c'est le papier c'est toujours le papier de qui viennent de la boutique de journal bottes cette collection s'appelle vintage roses je oui vintages rougis c'est ça et donc du coup cette fois ci comme mon papier est fin je l'ai imprimé dans du 200 grammes pour que ça rigidifie ma boîte donc j'ai il vous faudra une feuille à quatre comme ça deux feuilles et demi comme ça alors ça c'est moi j'ai choisi le papier pour faire l'intérieur après si vous choisissez le papier que vous voulez évidemment donc deux feuilles et demi pour faire l'intérieur le dessus le dessous de la boîte et l'intérieur et on après il faudra une feuille voilà pas tout à fait une feuille comme ci comme ceci pour faire les côtés de la boîte ça c'est pour ce qui est le du papier pour le pour le décor ensuite il vous faudra une bande de une bande ou un morceau de simili cuir si vous n'avez pas de simili cuir ça peut très bien se faire dans du papier papier marron ça fera tout à fait l'affaire pour faire il va falloir dépouper dedans huit petits cercles de 4 mm de diamètre et puis avec le reste on aura de quoi faire une poignée pour notre valise donc ça ensuite je pense que ben il faudra deux brades pour fixer la poignée de la valise sinon je pense que c'est tout ce que nous avons c'est tout ce que nous avons besoin donc on va commencer par le fond de la boîte donc on prend notre la plus grande feuille des deux celle qui fait 30,5 par 24 cm donc je vais faire je prends ma score pâle alors je vais faire un premier je vais tracer mon pliage à 5 cm donc je fais 5 cm je plie je tourne la feuille d'un quart encore 5 cm je plie je la retourne d'un quart 5 cm je fais montrer les pliages et tout le tour de la feuille donc je vais avoir ceci donc ça c'est le fond de ma boîte ensuite je prends mon autre feuille celle qui fait 21 21 par 24,5 alors j'essaye de pas voilà je vérifie pour pas me tromper non mais je crois que j'avais déjà marqué oui donc je le prends dans le sens des 24,5 ici et je vais faire un premier un premier trait de pliage ici à 2 cm alors je vais le mettre vers en haut parce que j'ai fait mes traits en bas donc toujours pareil ça c'est 24,5 à 2 cm je fais mon premier trait de pliage ensuite à deux centimètres du bord donc j'ai deux centimètres après je dois avoir 20,5 c'est la largeur de ma boîte oui ma boîte je vous ai pas dit elle fait elle fait 14 cm par 20,5 donc deux centimètres je laisse mais 20,5 et deux centimètres du bord je refais un trait de pliage ici là ensuite je tourne ma feuille d'un quart ici je vais à deux centimètres du bord je vais faire un autre trait de pliage deux centimètres du bord je fais un autre trait de pliage et ensuite je retourne ma feuille carrément de l'autre côté et là je vais faire un trait de pliage à 5 cm je vais obtenir ceci ça c'est le couvercle de ma boîte de ma valise plutôt donc une fois que j'ai ceci on va évider et couper alors je vous montre j'espère qu'il ya assez de lumière parce qu'il fait très très sombre aujourd'hui donc alors on va ce petit rectangle ce petit rectangle qui est ici là celui là là je vais enlever ces deux rectangles et je vais couper ici le premier trait de pliage si là et ici alors je prends donc mon rectangle je le coupe je l'enlève j'enlève l'autre à côté voyez mon papier n'est pas assez épais ça aurait été du 200 grammes ça aurait été bien mais je n'en avais plus au départ je pensais faire du temps du papier 30 30 de chez action dans un blog de sélection j'ai pas trouvé ce qui me convenait donc j'ai fait avec ça donc là et puis ensuite donc je vais venir couper mon trait de pliage ici le premier là je le coupe juste c'est pour faire ma languette pour fermer ma boîte la place pas très droit c'est pas grave je recoupe là je coupe de ce côté là une fois que j'ai fait ça je prends mon autre temps qu'on y en va faire les deux je prends l'autre ma grande feuille le fond de ma boîte et là je vais couper donc dans le sens quand là ça fait 30,5 et dans la hauteur c'est 24 donc dans ce sens là je vais couper mon premier trait de pliage ici je coupe à côté le premier trait de pliage aussi je m'arrête à l'intersection là je tourne la feuille et je vais aussi couper le trait de pliage qui se situe ici jusque de ce côté et ça y est ma valise le fauteuil ma valise est pratiquement voilà c'est tout là on a terminé en ce qui concerne les pliages et et pour couper ensuite eh bien il me fait marquer les plis donc je marque tous les plis je marque les plis de ma boîte donc je vais avoir ma boîte comme ceci le fond de ma valise comme ceci là et je fais pareil avec le couvercle donc je plie je fais mes rabats je marque les plis je marque mes plis et voilà et donc je vais avoir aussi je montre le petit rabat de ma valise qui va venir se mettre comme ceci et j'ai un grand rabat derrière parce qu'en fait je veux que ça aille jusque derrière donc voilà alors avant de coller notre boîte on va ancrer tous nos bords si vous voulez moi j'ai ancré tous mes bords donc on va ancrer tous nos bords et on va coller le papier décor avant de monter la boîte comme le papier est très fin ça va pas être très facile une fois la boîte montée donc il vaut mieux le faire à plat donc maintenant on va ancrer tous nos bords lorsque l'on a ancré tous nos bords et bien on va prendre du papier décor et on va coller notre papier décor alors on va commencer par le fond de la valise le grand morceau le fond de la valise celui qui faisait 30 30 5 par par 24 donc je vais coller ça va être le le dessous de ma valise donc je je vais prendre du leur attendait j'avais évidemment j'ai tout préparé comme ça sera moins en mettant donc tout est prêt donc ça c'est le dessous demain le dessous de ma valise donc pour le dessous de ma valise il va vous falloir coller un rectangle je mets de côté c'est pas sûr c'est pour l'intérieur l'intérieur on le feront tout dernier donc pour le dessous de ma valise j'ai choisi de mettre ce petit papier donc je les couper alors mon petit papier fait alors attendez parce que je l'ai marqué quelque part j'ai il fait 13,8 13,8 sur 20,3 des papiers comme ça il va vous en falloir quatre en tout un pour le dessus un pour le dessous de la boîte un pour l'intérieur de la boîte un pour le dessus du couvercle et l'intérieur donc moi j'ai choisi trois papiers comme ça et un papier décor pour le dessus de ma valise donc après c'est en tout cas il vous en faut quatre 13,8 par 20,3 quatre fois j'ai ancré mes bords et maintenant je vais venir coller je vais coller le fond voilà je le colle ici là voilà ensuite je vais coller du papier mais je veux pas coller le papier sur les 5 cm qui a là puisque je veux pas faire de la surépaisseur pour bien vouloir bien pouvoir fermer ma boîte donc voyez je vais coller ici il n'y a pas de papier là ça restera blanc je vais coller du papier que sur cette partie donc ça fait trois centimètres d'épaisseur de large comme ça une fois fermée et puis ça ne fait pas de surépaisseur à l'intérieur donc je vais coller je vais couper deux deux fois 20,3 par 3 cm donc je vais le trouver ça doit être on par là j'ai alors ça c'est l'intérieur l'intérieur j'aurais dû mettre de côté tout ce qui va à l'intérieur ça et ça ça va à l'intérieur ça 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 et ça ça va pour le couvercle je trie j'aurais mieux fait de le faire avant c'est pas grave là donc je vais deux fois 13,8 par 3 et deux fois 20,3 par 3 donc ce alors comme ma boîte elle va être comme ça c'est le fond ma valise donc je vais le coller je vais le coller vers en bas le haut il n'y aura rien donc je vais coller mes petits morceaux donc alors ils font 13,8 par 3 alors comme il ya des écritures il ya un envers et un endroit c'est dans ce sens donc des 13,8 par 3 il m'en faut il m'en faut deux et je vais coller alors attendez que je ne fasse pas de bêtises parce que vu que ça se présente comme ça il faut le coller alors dans quel sens c'est mon écriture dans ce sens donc je vais coller comme ça là ensuite en face je colle le même papier donc évidemment c'est comme ça donc il va être lui comme ceci je vais coller comme ceci j'essaie de coller même si les écritures sont pas très lisibles c'est toujours bien de les coller à l'endroit comme ceci là donc là je me suis pas trompé c'est très bien là et maintenant je vais coller les deux morceaux un nom comment ça non pourquoi il m'en manque un alors qu'est ce que j'ai bricolé il m'en manque un ah mais non j'ai pas besoin que je suis saute j'ai pas besoin d'en mettre derrière que je suis saute j'ai pas besoin d'en mettre derrière puisque derrière c'est le c'est le fond ma boîte oui je non il en faut il n'en faut qu'un seul comme ça alors celui ci fait 20,2 par 3 cm il en faut qu'un seul puisque ça va être le alors c'est pareil il va être dans l'autre sens puisque derrière ça va être c'est le fond de mon couvercle qui vient masquer le bas de ma boîte je croyais que j'en avais oublié mais non en fait celui derrière on ne le fait pas là donc ma boîte est comme ça les écritures sont comme ça donc ça vient comme ça voilà donc pour le bas de ma boîte c'est fini ça c'est le derrière de ma boîte qui va être recouverte par le par le devant donc voilà ma boîte commence à prendre forme le fond de la valise voilà donc là pour l'instant pour le fond de la valise on va s'arrêter là on va prendre le couvercle de notre valise est donc avec le couvercle on va faire pareil alors ça c'est le devant de ma valise avec le petit rebord et le grand rebord qui va se mettre sur le bas de ma valise va derrière donc on va donc elle vient dans ce sens donc on va prendre encore 13,8 par 20,3 alors celui là c'est le papier qui sera c'est le dessus de la valise donc moi j'ai coupé dans mon papier décor j'ai pris ce morceau que j'ai ancré que je vais venir coller ici c'est le deuxième 13,8 par 20,3 il en faut quatre en tout dessus dessous dedans à l'intérieur en haut et en bas donc celui là je le colle là j'en colle bien et alors tant que j'y suis je vous dis toujours que si vous avez des commentaires je répondrai évidemment à tous vos commentaires alors il ya une personne qui s'appelle muriel qui m'a laissé un commentaire et le problème c'est qu'elle me pose une question sur l'embossage je pense que c'était elle m'avait posé une question sur le sur le tuto que j'avais fait sur le faux cuir et donc si jamais elle passe par là elle me laisse un commentaire mais le problème c'est quand je clique sur son commentaire il s'efface et il n'est pas il reste dans mes notifications il ne vient pas sous ma vidéo donc en fait je elle veut que je lui explique quelque chose sur l'embossage mais quand je clique pour lire la suite paf mon message disparaît donc je ne peux je n'ai pas pu répondre à cette personne donc je suis désolé je ne peux pas je ne peux rien faire donc si elle passe par là et qu'elle voit cette vidéo et bien qu'elle me qu'elle essaie de me remettre un petit message évidemment je répondrai avec plaisir je réponds quand vous avez des questions j'y réponds toujours et là j'étais un peu embêté parce que dès que je clique pour avoir le reste de sa question qu'est ce qu'elle veut que je lui explique eh ben mon message disparaît donc donc voilà c'était juste une petite aparté pour si elle passe par là je m'excuse mais je ne peux pas répondre à ça à sa question donc voilà ça c'est le dessus de ma boîte maintenant eh bien on va mettre un petit morceau ici qui fait 20,3 par 1,8 comme mon petit ma petite languette la fait deux centimètres j'ai coupé à 1,8 et ça fait 20,5 donc je coupe à 20,3 je laisse un millimètre de chaque côté et un millimètre en haut et en bas c'est pour ça que elles font 20,3 par 1,8 alors celle ci j'avais prévu de mettre le reste de ma feuille je trouvais que c'était joli de mettre ici donc voilà je vais le coller là j'ai presque plus de col j'ai sorti un tube neuf parce que celui là il est pratiquement vide donc ça je le mets en bas voilà là et alors de chaque côté il vous faudra deux petits morceaux de de 1,8 par 13,8 deux fois un pour ici un pour ici donc je les ai là alors celui ci alors je vais prendre un nouveau tube de col celui ci là là voilà et donc celui ci je vais le mettre là là voilà je mets ça comme ça là ensuite un une fois que j'ai fait mes trois côtés et bien pareil le haut de ma boîte est terminé je ferai l'intérieur l'air l'intérieur à la fin maintenant je vais on va il va falloir découper donc dans notre bande de de simili cuir qu'on a vu tout à l'heure celle ci je vais découper mes huit ronde avec un d'ail moi j'ai pris celui ci j'ai pris celui qui fait 4 cm celui ci il a un petit une petite couture en plus à l'intérieur donc ça fait un petit effet très bien et je vais en découper huit comme ça une fois que j'ai découper mes huit ronde je les ai ici donc ça me donne ceci je vous montre si on voit bien la piqûre j'espère on voit bien la piqûre oui là donc il m'en faut huit ça va être pour faire mais mes petits coins de valise alors on va les préparer on va les préparer ou alors oui donc une fois qu'on a ses huit avec le reste de de simili cuir qu'on a il va falloir qu'on fasse la la petite poignée de la valise alors la petite poignée de la valise c'est pas compliqué je vous montre comment j'ai fait un c'est j'ai pris un morceau de papier alors celui-là il est peut-être un peu épais j'aurais dû prendre du plus fin alors je le plie du 80 grammes pour que ça soit pas trop épais parce qu'après il faut le couper et le plier en quatre donc je le plie en deux je l'ouvre où je fais un trait oui il est un peu trop épais j'aurais dû vous montrer dans du plus fin c'est pas grave j'ai pris un un petit un petit rond que j'ai fait avec ma perforonde qui fait je crois deux et demi oui deux et demi de diamètre donc j'ai fait un rond ma perfor je les coupe je le plie en deux je le pose au milieu de mon de montrer de ma de montrer de pliure et je le trace je trace mon demi rond comme ceci donc j'ai le déjà un côté de mon de ma poignée ensuite de alors là je ne sais pas si on le voit je vais le je vais le tracer je sais pas si on voit la pliure donc je vais mettre comme ça voilà c'est voir le milieu là c'est ma pliure donc de chaque côté de mon trait du milieu je vais faire un petit trait qui fait à peu près un centimètre un centimètre et demi j'en fais qu'un du reste et après je pars un petit peu en évasé comme on up comme ceci à peu près donc voilà ça donne quelque chose à peu près comme ça vous faites un peu comme faut pas que ça aille un peu plus grand que ça peut être que c'est un petit peu haut peut être que je pourrais venir un peu plus vers là voilà comme ça c'est pas mal donc une fois que j'ai ça ça suffit je fais juste ça je plie mon papier en deux et encore en deux et là je vais découper ici une fois que j'ai découpé ça je vais avoir mon gabarit voilà il était alors ça il était en deux puis en deux j'ai découpé et j'ai la poignée de ma valise alors celle ci est un peu grande donc je les plier pour la rétrécir un petit peu j'ai posé sur mon sur mon morceau de cuir avec un crayon bique un stylo bille j'ai fait le tour et j'ai découpé donc voilà pour ça et donc j'obtiens ceci et de chaque côté avec ma perfo j'ai fait un petit trou pour pouvoir mettre mes bras donc voilà une fois qu'on a ça on le met de côté et on va faire on va justement fixer la poignée de la valise alors la poignée de la valise elle est fixée sur le bas de ma valise donc elle est fixée ma valise elle est comme ça elle est fixée ici elle est fixée ici donc comme ceci donc je vais prendre ma règle je vais la positionner bien au milieu alors je peux faire un petit un petit repère je vais dire que là faut quand même qu'elle soit centrée là je suis à pas tout à fait 5 du bord et là je suis je dirais que c'est pas mal là et là je suis à pas tout à fait saine du bord alors je peux la pousser un tout petit peu voilà comme ceci une fois qu'elle est au milieu alors je veux pas qu'elle déborde sur le dessous donc je vais la monter un petit peu elle va passer un petit peu dessous j'ai pas le choix elle va passer un petit peu au dessous là je prends mon crayon je vais faire un petit repère là un petit repère là là on le voit là il est ici et ici et je vais venir faire un trou c'est plus facile de le faire avant que la valise soit montée donc je viens faire un trou ici ici et ici je prends des brats je vais prendre et bien pareil je vais prendre des roses claires et je vais mettre je vais les mettre ici je vais les mettre alors là je vais mettre l'autre ici et mon trou est ici j'espère que j'ai bien centré alors elle s'ouvre un peu je vais avoir du mal là voilà donc voilà ensuite je vais le coller je vais coller ces deux morceaux là je vais coller dessous après et dessous ici je mets de la colle en attendant je vais derrière j'ouvre j'ouvre là j'aplatis bien à plat là donc voilà voilà ma poignée de valise est faite alors je la mets bien qu'elle soit bien bien plate bien bien droite vraiment pas beaucoup de lumière ce matin je suis désolée il fait un temps de chien et là je prends de la colle et je vais coller juste mes je mets de la colle derrière mes rabats enfin mes je sais pas comment ça s'appelle mais mes demi ronds là et je vais venir les coller bien à bien droit voilà et je vais coller l'autre bien droit aussi là là c'est fait voilà mes poignées ma poignée de valise est faite maintenant et bien j'ai fait ça que je n'oublie rien et bien on va pouvoir monter monter directement la valise donc alors je mets là je vais mettre de la colle sur mes deux rabats donc là je vais quand même utiliser de la scotch sur les deux rabats bien dans le bord je vais venir coller bien au bord je vais venir coller là 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 et je vais coller pareil je vais mettre la colle je vais mettre la colle sur mon rabat sur l'autre et pareil je vais coller bord à bord là là aussi là aussi voilà donc voilà j'ai le bas de ma valise de ma valise ensuite et bien je vais coller alors tant que tant que j'ai pas collé derrière je pense que je vais laisser comme ça et on va coller nos deux nos deux bas de protection de valise alors dans nos dans nos petits ronds qu'on a comme ça j'ai aussi fait un gabarit donc j'ai pris j'ai avec mon dice j'ai coupé dans du papier un petit un petit rond que j'ai plié en deux puis en quatre et j'ai ouvert un morceau pour avoir ceci ça va me servir de gabarit pour savoir où est le centre pour pouvoir couper donc je le pose dessus je prends un crayon et je vais je le pose bien et je vais faire un petit point ici peut-être que ce serait plus facile si j'étais voilà comme ceci alors je vais prendre mon ciseau donc mon petit point est ici avec mon ciseau je coupe droit jusqu'à mon repère pour voir si je suis bien au milieu je monte il faut que mon que ça aille bien en pile poil en face vous voyez là il m'en manque un tout petit peu donc je recoupe encore une toute petite voilà là je dois y être et là voilà je suis pile poil donc voilà alors je vais mettre un petit repère là alors il y en a qui il y en a qui le coupe vous faites comme vous voulez moi je trouve que le plus simple c'est comme ça maintenant il y en a qui ont qui ont qui coupent juste une part une part comme ça moi je je coupe rien du tout je fais une petite marque là alors ça brille un petit peu c'est là voilà une petite marque là alors moi je la vois mais c'est vraiment très très léger hein et je vais venir coller ce morceau sur ma petite marque non ce morceau j'en suis ce morceau sur ma petite marque pour faire comme ceci comme ceci mais bien alors là je veux faire pas forcément devant vous très près parce qu'il faut quand même que ce soit que je sois alors je mets de la colle sur ce premier cette première ce premier quart là je mets de la colle partout bien sur le bord surtout là et donc je prends ce morceau là qu'il faut que je vienne mettre puis le poil ici donc là je le prends et normalement il peut y en avoir un petit peu mais pas trop et j'ai mon petit mon petit chapeau chinois qui va venir se mettre dans mon couème donc ça il faut que je le fasse six fois avec les six je fais ça six fois et avec le dernier donc il me reste deux les deux derniers ça va être ça va être ces deux morceaux là ces deux morceaux là qui sont obligés de s'ouvrir puisque c'est ma valise pour pouvoir ouvrir il faut que ce soit comme ça voyez il faut que là il y ait le carré et que je puisse ouvrir et fermer donc les deux derniers pour chaque côté de ma valise je vais prendre pareil mon petit repère mon petit gabarit avec mon crayon je fais toujours un petit repère dans le centre là et là par contre par contre je vais juste couper un quart alors je vais comme ça pareil je fais comme ça oui c'est pile poil là et donc là j'appuie bien ici on voit la petite marque que j'ai laissé dans mon je ne sais pas si vous voyez la petite marque que j'ai laissé là et bien je vais couper un quart de mon petit rond alors je ne veux pas tirer dessus là et donc j'enlève un morceau comme ceci et donc j'en ai deux comme ça ça on le fait deux fois on dirait les pacman deux je les mets de côté donc voilà donc on avait dit qu'on pouvait commencer à mettre les je prends un petit chapeau chinois je regarde où est ma couture pour mettre ma couture là je veux que ma couture soit en bas ce sera plus joli qu'elle soit en bas enfin pas ma couture mais là où j'ai collé donc je vais le coller comme ça alors là c'est pas compliqué je mets de la colle partout à l'intérieur j'en colle bien attendez parce qu'il y a de la colle partout sur le bord de mon tube c'est pas cool voilà donc là je mets de la colle partout dans mon conne dans mon chapeau chinois là c'est pareil mon tube est presque j'arrive tout en fin de en fin de de tube de colle là alors je prends mon coin je dis que je voulais mettre mon là j'appuie avec mon doigt pour bien que ça soit bien réparti et que ce soit bien bien calé et là je pousse les trois côtés à la fois pour le coller voilà en voilà un celui-là il est très bien je vais mettre l'autre pareil de l'autre côté je vais prendre un autre tube de colle pour mettre pour mettre alors celui-là comme là je l'ai mis ici là je vais faire pareil je vais le mettre là où j'ai coulé je vais le mettre là donc je prends j'en colle mon chapeau chinois une petite conne je mets de la colle bien partout bien sur les bords là je le présente comme ceci celui-là je voulais qu'il soit bien un plat donc pareil je pousse partout je mets je le pousse je mets mon doigt à l'intérieur et puis je pousse bien là là et là voilà pour l'instant je peux mettre ces deux là parce que derrière je peux pas encore le mettre parce que j'ai pas collé le derrière il faudra le mettre quand j'aurais collé le derrière donc là j'ai mis deux deux devant là j'appuie bien que ce soit bien collé là tout est bien collé j'ai mis de la colle partout là je sais pas si si c'est collé là donc maintenant eh bien je vais on va coller le dessus de la valise donc mes petites je mets de la colle sur mes petites languettes là il y en a pas beaucoup je peux prendre ça je mets de la colle sur cette languette enfin sur les deux languettes sur le côté là partout partout de la colle ici cette languette là ensuite eh bien je me mets bien la plus bien bien là 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 je mets ma languette là je suis là 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 alors là je ne sais pas ce que j'ai il me manque un petit morceau de papier donc ça me perturbe je sais pas comment j'ai fait pour couper là bon c'est pas grave parce qu'il y aura le il y aura le le coin donc c'est pas grave mais ça me perturbe un peu là voilà donc là j'ai collé et ça je vais venir le coller euh à l'extérieur je vais le coller à l'extérieur parce qu'à l'intérieur vous pouvez le mettre à l'intérieur si vous voulez mais je trouve que si je suis en l'intérieur je trouve que même si c'est bien à plat là ici j'aime moins donc je préfère moi après le coller à l'extérieur je trouve que c'est plus joli donc je mets ma valise bien comme il faut attendez là 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 et je vais coller ici alors et bien je peux mettre si je peux coller mon papier que je suis sotte je vais coller bon c'est collé j'aurais pu coller mon dernier papier je sais pas pourquoi je l'ai pas collé ben oui j'aurais pu coller celui-ci qui vient comme ceci je vais le coller de suite même si même si j'ai commencé à coller le 2 devant de ma valise puisque ça ne va gêner en rien j'aurais pu le coller aussi là c'était le papier qui faisait 20,3 par 4,8 comment derrière la bande fait 5 cm et que je laisse un millimètre en haut un millimètre en bas donc ça fait 4,8 pas 20,3 là et là je le mets ici ici alors ici là là voilà comme ceci un petit millimètre en haut un petit millimètre en bas à gauche et à droite voilà comme ceci et maintenant je vais mettre de la colle je vais mettre de la colle ici alors là je vais mettre de la glue de la oui de la scotch glue je vais venir très près hop là hop là j'ai trouvé là il en faut bien dans les coins par contre là je pense qu'il y a de la c là et alors maintenant je vais venir le coller je vais le coller ici alors là il faut que je le colle pile poil mais c'est pas mal du tout là il est bien où il faut j'ouvre ma boîte et je vais coller bien à l'intérieur appuyé voilà c'est bien c'est bien où il faut je vérifie bien c'est bien oui c'est bien là c'est bien là c'est bien là hop là peut-être un peu plus par là je pousse voilà 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 donc maintenant euh et bien je peux mettre mes coins en haut derrière alors je vais prendre mes coins du haut et bien ce sont les mêmes donc on avait on en avait six on en a déjà mis deux donc on va mettre les quatre autres donc là je mets de la colle dans mon cône bien partout je vais pas oublier c'est pas très facile mais bon là alors je prends mon couvercle alors je veux que où est-ce que je vais mettre pas tellement le choix ça va être là j'appuie ici je préfère pas que ce soit sur le côté donc je préfère que ce soit sur l'arête là voilà voilà sur l'arête de devant je vais mettre l'autre donc je mets de la colle là c'est pas très pratique parce qu'il y a plein de peluches enfin ça plein de fibres là et bien pareil je le mets ici voilà 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 le devant c'est fait maintenant il va falloir que je mette le bas derrière donc je mets de la colle encore je vais mettre les deux derniers pénible cette fibre là alors et bien je vais mettre ça on va on va le dire comme ceci je pense que là il manque un petit peu de colle je vais remettre un petit peu de colle là il manque un petit peu de colle là dans le coin je remettrai la colle tout à l'heure là voilà maintenant j'en mets dans celui-ci là alors je vais le mettre hop 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 comme ceci je mets bien le pointe de mon mon petit cône bien dans l'angle dans l'angle là comme ceci je colle bien je pousse partout là donc voilà j'ai mes coins de valise et maintenant je vais mettre les derniers alors les derniers c'est les deux qui étaient qui étaient comme ça parce que là je vais être obligé de le coller comme ceci et comme ceci donc là il va falloir qu'il fasse les trois il faut le coller vraiment comme ceci donc là c'est un petit peu plus facile parce que c'est plat donc je mets la colle bien partout je vais le coller alors le premier vient ici bien dans le coin là et là pareil je le pousse bien une fois fermé il soit bien voilà là et je fais pareil de l'autre côté là donc maintenant ici je mets comme ceci je pars de ce coin n'importe quel coin je ferme ma valise je mets là là il faut que ça vienne pile poil là voilà donc voilà j'ai collé mes coins les coins de ma valise sont collés et bien ma valise est terminée en tout cas pour l'extérieur et maintenant on va mettre les papiers à l'intérieur donc ça va être assez rapide alors l'intérieur j'ai choisi de ne pas ambrer enfin de ne pas encrer mes bords comme il y a beaucoup de blanc et je ne vais pas habiller l'intérieur en haut ici et ici parce que je ne veux pas que ça donne de la surépaisseur pour fermer ma valise là elle bloque juste comme il faut elle est bien et j'ai peur que si je mets encore de l'épaisseur ça gêne là elle est juste bien donc je ne vais pas donc là ça va être vite fait je prends un de mes papiers qui faisait 20,2 par 13,8 alors là ça va être de la colle c'est assez sommaire parce que ça ne va pas se sauver et puis il n'y a pas je mets de la colle comme ça je prends mon fond et je le mets hop là là j'appuie vite fait là alors l'autre puisque j'ai on va voir après alors ensuite il va nous falloir 2 fois 20,2 par 5 cm donc 20,2 ça va être celui-là un que je vais mettre ici et l'autre devant alors on va coller les deux ça fait 20,2 alors des fois vous allez me dire des fois ça fait 20,2 des fois ça fait 20,3 alors j'ai mesuré alors suivant comment j'ai plié mon papier des fois après vous verrez ça peut faire 20,3 là ça fait 20,2 parce que comme c'est à l'intérieur il y a un petit peu plus de place j'en déduis que ça après moi j'ai j'ai fait selon mes mesures on mesure à l'intérieur vous voyez ça tombe pile poil 20,3 c'est à l'extérieur ça prend un peu plus de place là c'est un petit peu plus serré donc donc ça fait 20,2 au lieu de 20,3 parce que c'est à l'intérieur je pense que c'est ça je mets de la colle sur celui de devant comme ça surtout ne pas oublier de le faire en dernier parce que comme il y a nos brats de faire l'intérieur de la boîte vraiment en tout dernier puisque là on a nos nos attaches parisiennes donc hop là je le mets à l'intérieur là voilà 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 hop voilà c'est bien pile poil rentré très bien et maintenant les deux petits côtés 13,8 par 5 qui viennent se mettre sur les côtés alors le sens dans l'autre je crois que j'avais fait dans l'autre sens mais bon de toute manière si c'est dans ce sens ici et là les rayures étaient dans l'autre sens ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute manière on ne peut pas aller dans le dans le même sens que le bord que le fond partout je ne sais pas si je suis claire mais voilà mes rayures sont dans ce sens si elles étaient dans ce sens elles ne seraient plus pas dans le même sens qu'ici donc donc c'est un choix après si c'est un papier fleuri il n'y a pas le problème des rayures ou un papier uni c'est encore mieux on ne se dit pas dans quel sens on va pouvoir le mettre et là je le mets ici donc quand même ça consolide bien mon papier 160 grammes c'est vrai que puisque je vous dis j'ai imprimé dans du 200 grammes donc voilà hop 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 voilà enfin que je rajoute un peu de colle là il manque un peu de colle je rajouterai un petit peu de colle tout à l'heure donc voilà l'intérieur de ma boîte est déjà bien solidifié et je mets juste de la colle sur mon dernier papier qui fait 13,8 par 20,2 hop alors je vais le mettre alors il y a du blanc et du blanc et là en bas je regarde en bas ce que ça donne avec mon repère là c'est pareil c'est pas que ça passe pas trop là ici près de la nationale donc je le mets à plat et j'appuie et donc notre valise est terminée alors dans l'autre celle que je vous avais montré j'avais mis un aimant là j'avais mis un aimant là j'en ai pas mis parce que en fait je trouve qu'elle ferme relativement bien alors attendez où est-ce que j'ai mis voilà il y a un petit morceau de colle qui gêne elle est quand même bien fermée même si je la prends comme ça elle ne s'ouvre pas si je la secoue elle ne s'ouvre pas elle reste bien fermée donc je n'ai pas mis d'aimant donc voilà nos petites valises sont terminées les voici j'espère que ce tuto vous a plu les prochains tutos ça va être les autres petites boîtes qui s'ouvrent en deux voire en trois je vais vous préparer les autres tutos donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et puis à très bientôt au revoir tout le monde